Salut tout le monde, ici Coche en live and direct. T'as toujours rêvé d'être un rockeur ? Ouais. T'as toujours rêvé de faire des solos de guitare électrique de malade ? Ouais. Mais t'as pas la thune pour acheter la guitare ? Non, ça c'est la merde. Eh ben t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre à faire la guitare électrique en beatbox. C'est parti ! 3, 2, 1, 4. Ça se passe en deux étapes. Première étape, il faut déjà savoir faire la vibration qui fait comme ça. Si tu sais pas faire, va voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle tuto de beatbox, sirène de police. Je t'ai tout appris dedans, t'as qu'à aller voir. Maintenant, quand on a ce son, il faut se casser la voix. Calme-toi un peu. Non, il faut se casser la voix comme ça. Tu vois l'idée ? Et maintenant que tu sais faire ça, il faut mélanger les deux. La vibration et la voix cassée. Ça fait ça. Et maintenant, je te donne deux astuces. T'es vraiment un sacré vénard, toi. En fait, le son de la guitare, on peut le faire en aspirant comme ça, regarde. Ça permet de faire, tu sais, quand il remonte là, comme ça. Alors bon, ce qui est compliqué avec ça, c'est qu'on peut pas vraiment faire des notes très précises de musique. C'est plus précis quand on le fait en avant. Deuxième astuce, grâce à ça, on va pouvoir faire un overdrive. C'est une distorsion un petit peu de la guitare qui l'a fait beaucoup saturer. On va mettre un petit peu de salive entre la lèvre et les dents pour la vibration, regarde. Et voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. La balle est dans ton camp. Si vous avez kiffé cette vidéo et qu'elle vous a aidé à progresser, mettez un like. Partagez-la, mettez-moi un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 I've been about 17